Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psycho-astrologie. Je vais dans cette vidéo vous donner quelques clés de compréhension et d'interprétation de Neptune en scorpion. Donc Neptune en scorpion dans le thème de naissance. Cela va concerner les personnes nées entre 1955 et 1970. Plus précisément, j'ai mis ici toutes les dates qui correspondent au passage de Neptune en scorpion. Pour rappel, dans mes présentes vidéos consacrées à Neptune, j'en parlais. La durée de Neptune dans un signe est d'environ 14 ans. Elle fait le tour du Zodiac en 164 ans, donc entre 1955 et 1970. Mais elle a eu des moments où elle est repartie dans le signe précédent, c'est-à-dire la balance. Et puis vers la fin de son cycle en scorpion, Neptune est allée faire une petite exploration en Sagittaire. Elle a fini par s'y installer à partir du 6 novembre 1970, où à nouveau elle y est restée environ 14 ans. Donc je ferai par la suite aussi toute une série de vidéos sur Neptune en Sagittaire pour le moment. Donc là, on part sur une vidéo un petit peu générale de présentation. Et par la suite, je reprendrai l'interprétation dans chacune des 12 maisons du Zodiac. Je me suis donné ce défi de traiter chacune des maisons. C'est beaucoup de travail, mais je pense que ça va intéresser du monde. J'ai remis ici aussi quelques points clés de l'interprétation de Neptune. Je ne vais pas les développer parce que je les ai abordées dans des vidéos précédentes. Donc c'est lisible là. Mais si vous voulez en savoir plus, parce que c'est la première vidéo sur laquelle vous tombez concernant Neptune, je vous invite à aller voir celle consacrée à Neptune par elle-même et également Neptune en poisson. Donc Neptune en Scorpion. Alors quand même un petit rappel concernant Neptune et son influence générale, on peut retenir que Neptune c'est la planète de la sensibilité psychique et du développement de cette sensibilité. C'est une planète guide, si je puis dire. Elle est gouvernée, quand on lit astrologie ésotérique Alice Bellet, par le rayon 6. Le rayon 6, c'est le rayon d'idéalisme et de dévotion. Donc là, en étant en Scorpion, on a un mélange, si je puis dire, de rayon 6 et de rayon 4. On pourrait dire que le rôle du rayon 6 de Neptune est de nous guider vers le rayon 4 et la compréhension plus juste de l'utilisation de ce rayon, qui est le rayon d'harmonie par le conflit. Donc là aussi, j'ai toute une série de vidéos sur les rayons. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller les voir. Donc développement de la sensibilité psychique, ça veut dire en fait qu'elle nous montre ce à quoi on peut être particulièrement sensible mais que l'on va avoir besoin d'éclaircir parce que cette sensibilité, dans un premier temps, va être de nature plutôt émotionnelle, on pourrait dire aussi astrale. Et donc elle peut stimuler de l'imagination, mais une imagination qui peut être exacerbée. Elle peut aussi donner une forme de créativité par le biais de l'imagination. Mais il y a un risque de flou, de confusion, de mirage, d'illusion. On peut un petit peu s'embourber, s'enliser si on vit Neptune à un niveau un peu trop, encore une fois, émotionnel de la sensibilité, on va dire inférieure. Mais le but, c'est de nous orienter de plus en plus à développer une sensibilité vers ce qui est supérieur. Nos qualités, notre conscience, nos capacités, nos ressources cachées, d'autant plus quand Neptune est en scorpion. Et donc elle nous amène, elle nous guide vers le monde de l'âme. Donc plus précisément, on va voir quel travail elle fait lorsqu'elle se trouve en scorpion. Donc déjà, dans un premier temps, on pourrait dire qu'elle peut conférer au porteur de Neptune en scorpion une certaine forme de sensibilité magnétique, une grande réceptivité aux ambiances, aux énergies, aux émotions présentes dans l'environnement dans lequel se trouve la personne. Elle peut aussi rendre assez attractif. Il y a du magnétisme dans le scorpion. Donc Neptune en scorpion peut développer une forme d'attraction magnétique qui fait que soit quand on a Neptune en scorpion, on peut dégager cette attraction magnétique, mais aussi on peut être sensible envers les personnes qui en dégagent une. Par exemple, justement, les personnes qui sont du signe du scorpion ou qui ont un scorpion marqué dans leur thème de naissance. Ça peut développer aussi un certain esprit persuasif, quasi hypnotique, quand Neptune est particulièrement fort, exacerbé dans le thème de naissance. Ça peut être le cas notamment pour les personnes qui sont du signe du cancer. Il y a un lien important direct entre le cancer et la planète Neptune. Donc c'est vrai que les personnes qui sont du signe du cancer ou qui ont l'ascendant en cancer, voire aussi Jupiter en cancer, ont intérêt à aller voir où se trouve Neptune dans leur thème de naissance. Et si elles ont scorpion, on peut dire qu'elles peuvent avoir cette sensibilité à ce qui est donc un petit peu de l'ordre d'une attractivité magnétique, au risque parfois peut-être aussi d'être attiré par ce qu'on peut appeler, alors si on est une femme, par les bad boys, mais de manière générale aussi, il y a le risque d'être attiré par des personnes qui peuvent avoir des troubles de la personnalité ou des formes un peu de bipolarité. Le scorpion est un signe de dualité. Je vais y revenir par la suite, mais il va vraiment faire remonter le meilleur et aussi ce qu'il y a de plus sombre en soi et dans l'environnement. Et donc cette sensibilité neptunienne peut faire, lorsqu'elle est en scorpion, que l'on va être attiré par moments par ce qui est un petit peu sombre, ténébreux, mystérieux, caché, d'où les bad boys. Mais on peut être aussi attiré et en quête de lumière, des qualités, de ce qu'il y a de meilleur présent en soi et dans l'autre. En fait, Neptune en scorpion va demander justement, façon rayon 4, d'harmoniser les conflits entre ces dualités qui se trouvent aussi bien en nous qu'à l'extérieur de nous. Quelque part, son rôle, c'est d'amener à une forme de paix, si je puis dire, ou de sérénité, d'harmonie, harmonie par le conflit, par le fait de se libérer éventuellement, si on sent qu'on en a quand même d'assez lourde en soi, donc d'ombre, de difficultés, mais aussi donc de nourrir les qualités, les aspects supérieurs. À côté de ça, cela va développer bien souvent un esprit d'investigation, mais c'est lié aux qualités effectivement du scorpion. C'est celui qui creuse, qui va voir, qui perçoit en fait par sensibilité, et sensibilité accrue par la présence de Neptune, donc qui perçoit ce qui est caché, ce qui est au-delà des apparences, ce qui est donc, comme je le disais, un peu mystérieux. Et là, cet attrait, très accentué par Neptune, pour justement creuser, fouiller, investiguer, aller voir au-delà des apparences. Ça peut donner, ce n'est pas systématiquement le cas, évidemment, comme à chaque fois, il faut regarder l'ensemble des configurations du thème de naissance, mais ça peut donner un attrait pour l'occultisme, l'ésotérisme, l'astrologie, la psychologie, les sciences occultes, etc., etc., puisque ça fait partie des domaines que l'on pourrait qualifier d'un peu subtils, cachés, là où il faut justement aller creuser. À côté de ça, c'est le côté aussi, résoudre des problèmes complexes, parce que le scorpion porte en lui cette capacité à faire face à une forme de complexité, de difficulté. Alors, ça peut être des difficultés d'ordre un peu psychologique, humaine, des conflits, ou parce qu'en soi on a un mal-être, on a des émotions négatives, plombantes, etc., etc. Donc Neptune en scorpion peut stimuler, et c'est son intérêt d'ailleurs, à se libérer de ces aspects négatifs et plombants, mais peut aussi, d'un point de vue beaucoup plus, on va dire, technique, pratique, faire qu'on va s'intéresser à des domaines qui ont un certain niveau de complexité, et on va justement, peut-être s'attaquer à ce qui est un petit peu délicat, difficile, pour chercher des solutions, et avoir comme ça un esprit à la fois très investigateur, mais aussi avec l'idéalisme de Neptune, ça stimule le fait d'être persévérant, de ne pas lâcher, tant qu'on n'a pas trouvé justement la solution. Comme à chaque fois, ce qui est à travailler en soi peut ensuite devenir un atout pour le travailler et l'apporter à l'extérieur de soi. Donc si par exemple, je travaille sur mes peurs, mes difficultés à croire en moi, mon manque de confiance, etc., etc., mais par la suite, je peux être capable d'accompagner d'autres personnes à travailler sur leurs peurs, à s'en libérer, à aller chercher leurs capacités et leurs ressources. Si je travaille sur des problématiques complexes, par exemple, je suis dans un domaine où on cherche des solutions alternatives au niveau de l'habitation pour avoir des habitats plus écologiques, plus respectueux de l'environnement, peut-être que par la suite, non seulement je vais trouver des solutions, ou en tout cas des moyens moins nocifs, mais je pourrais aussi les redistribuer ou guider d'autres personnes à appliquer ces moyens-là. Donc voilà, il y a cette idée effectivement que ce qui est travaillé en soi peut après être distribué ou apporté aux autres. Le rayon 6, il a cet aspect aussi guide, qu'on retrouve beaucoup chez le Sagittaire, qui est marqué par le rayon 6 et par la planète Neptune également, donc effectivement Neptune en Scorpion peut permettre de guider, pour se sortir de difficultés d'ombre, pour résoudre des problématiques, et donc pour faire évoluer aussi la conscience. Donc vraiment, ce qui est peut-être un peu délicat quand on a Neptune en Scorpion, c'est qu'au départ, la sensibilité va être avant tout captée par les aspects, on va dire, inférieurs, donc les difficultés, les ombres, les blessures émotionnelles, les manques affectifs issus de l'enfance, peut-être un trauma vécu. Ça peut donc aussi se traduire par le fait de s'embourber un petit peu dans ces sombres, puisque la sensibilité étant accentuée, ça va donner la tendance peut-être à patauger, et donc ça peut développer des dépendances, des dépendances affectives, des dépendances même, on va dire, des produits, des substances toxiques, mais qui sont des échappatoires, par rapport à une souffrance qui peut être présente, et ça va en fait guider à s'en sortir par rapport à cela et à se libérer aussi de ce qui est entravant sur le plan de l'accès au bonheur et à l'évolution de la conscience. Donc c'est un travail quelque part qu'on pourrait qualifier de résilience, c'est une des grandes thématiques du Scorpion, donc on pourrait dire que Neptune en Scorpion guide vers la résilience et peut guider, ou peut faire de personnes, des guides vers la résilience. On peut travailler dans un domaine de la santé, qu'elle soit physique, et là ce sera plus, on va dire, soins, guérisons envers le corps physique, mais ça peut être émotionnel, voire intellectuel, où là on va plus parler de résilience, donc on va accompagner des personnes sous une forme ou sous une autre vers la résilience. Mais dans tous les cas, il y a l'idée que l'on va creuser, on va aller voir ce qui bloque, ce qui est un petit peu plombant, ce qui a été hérité du passé, de l'éducation, de l'ambiance, et même du transgénérationnel, l'ambiance familiale et le transgénérationnel, pour s'en libérer. Mais encore une fois, c'est valable aussi pour les domaines techniques, qu'est-ce qui est issu du passé en termes de progrès technique et la situation actuelle, et qu'est-ce qu'on peut mieux faire quelque part, où est-ce qu'on peut trouver des solutions soient plus efficaces, plus adaptées aussi à notre époque, et qu'ils soient de vraies solutions durables. Ce qui est caché, c'est donc effectivement, non seulement les ombres et donc les émotions négatives refoulées, les formes pensées, les croyances, les valeurs inférieures bloquantes, ça c'est un aspect du rayon 4, de la dualité que le scorpion exacerbe, mais de l'autre côté, le rayon 4 et le scorpion va stimuler à aller chercher les ressources dont on dispose, les qualités, la force intérieure, tout ce qui peut justement soutenir l'évolution, la résilience et l'amélioration, alors aussi de situations, encore une fois, quand on est dans un domaine plus technique, scientifique, on va être plus tourné vers des progrès dans le champ technique, donc voilà, comment on peut améliorer les choses en allant voir ce qui est le meilleur qui peut nous aider effectivement à faire progresser une situation et apporter une véritable amélioration. Les deux grandes thématiques du scorpion, ce sont celles de la révélation et de la transformation. Donc révélation, ça se décline sous forme de prise de conscience, compréhension, on se découvre et on se redécouvre avec Neptune en scorpion et même on se réinvente, ça c'est la transformation, donc on découvre qui on est, on découvre peut-être des choses qu'on a enfouies, qu'on a refoulées, inhibées, mais on découvre aussi des choses qui sont potentiellement présentes chez nous et qui peuvent, en étant stimulées, nourries, soutenues, nous conduire vers le meilleur de nous-mêmes, vers la résilience, vers le droit que l'on a tous à être heureux dans la vie et voilà, l'évolution, le contact même avec l'âme, c'est à ça que peut vraiment permettre Neptune en scorpion et la maison dans laquelle se trouve cette configuration, nous montre vers quoi on est particulièrement guidé, ce que l'on a révélé est là où le travail de transformation va tendre à pouvoir se faire. Donc, ça peut aussi nourrir un côté un petit peu batailleur, les émotions sont fortes en général chez le scorpion, tout est dans l'intensité et donc il peut y avoir avec Neptune en scorpion des passages par des grands hauts et par des grands bas, c'est un peu comme si on passait de l'extase à la dépression la plus sombre, alors je caricature un peu mais il n'est pas rare qu'avec Neptune en scorpion et des configurations aussi très marquées par les signes d'eau dans le thème de naissance, on est cette sensibilité qui fait qu'on va passer par des moments où tout va super bien et des moments où tout va très mal. Même dans les relations, dans la vie quotidienne, on peut connaître comme ça des phases assez en dents de scie où les plus et les moins, les hauts et les bas sont chacun très marqués. L'idée encore une fois, c'est d'arriver à l'harmonie par le conflit, non pas quelque chose de plat, mais quelque chose de beaucoup plus apaisé où on peut, et c'est ce que peut permettre aussi Neptune en scorpion, s'émerveiller et connaître l'émerveillement par rapport à son quotidien, à ce qu'on vit, à ce qu'on voit autour de soi, mais aussi où on peut traverser des périodes difficiles ou ressentir effectivement des émotions difficiles qui remontent et arriver à traverser ces périodes-là et ces phases-là pour en ressortir quelque part, si je puis dire, grandir. C'est vraiment l'objectif de Neptune en scorpion, c'est un peu la traversée parfois du tunnel pour aller jusqu'à la lumière. Alors parmi les mirages que cela peut soutenir, il peut y avoir celui de la combativité. La vie est un combat, je dois me battre, je dois défendre une cause, je dois me défendre, donc ça peut aussi stimuler une certaine forme d'agressivité, c'est un mécanisme de défense plus, 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 mais qui peut mener au rejet, à l'opposition systématique, à la rébellion, très encore une fois dans la combativité où on va sortir l'épée et le bouclier pour rejeter tout ce qui peut sembler être une attaque, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit perçue comme telle. Il est vrai qu'avec Neptune en scorpion, ce côté un peu de sursensibilité à soi et au plan, on va dire, des émotions, fait qu'on peut très vite réagir à une remarque, une attitude, une possibilité, parce que parfois, il y a, comme qui dirait, un peu dramatisation par rapport à une situation, c'est-à-dire qu'on s'imagine qu'il pourrait se passer ceci ou cela et en fait, on se crée un scénario dramatique et du coup, on y réagit avec encore plus d'intensité et de mécanismes comme ça, encore une fois, de défense qui font que, voilà, c'est, on va dire, une surréaction quelque peu parfois disproportionnée. Mais ça vient bien souvent aussi parce qu'on en a, si je puis dire, un peu bavé par le passé et que, voilà, on a mis en place ces mécanismes de défense. Et puis, ça peut être comme je le disais aussi, le fait de s'investir voire de se surinvestir pour une cause, une cause à défendre, par exemple, la protection de l'environnement et donc, je vais vraiment m'y investir mais, voilà, en développant aussi une certaine forme de combativité qui n'a pas toujours les effets positifs escomptés. Donc, c'est là aussi où il peut y avoir des mirages à travailler pour utiliser de la façon la plus juste possible les belles et grandes qualités du scorpion. Donc, on peut être un vecteur quelque part. Encore une fois, Neptune, c'est la planète des guides. Donc, on peut aussi guider d'autres personnes à mieux se connaître, mieux se comprendre, se découvrir, se redécouvrir. Donc, tout le processus de révélation qui est activé non seulement pour soi mais qui peut être aussi mis à profit d'autrui ou d'une situation, d'une problématique. on révèle ce qui existe là dans la situation, ce qui a pu être caché, enfoui. On amène quelque part plus de vérité, on met les choses en lumière et on conduit encore une fois vers la transformation. Que ce soit de la résilience ou que ce soit un progrès, tout dépend du domaine dans lequel on va témoigner de l'action de Neptune en scorpion. Alors, j'avais remis un petit peu ici sur le slide de suivant les expressions inférieures et les expressions supérieures. Donc, je vais redire peut-être un peu des choses que j'ai déjà dit mais pour faire bref. Donc, il peut y avoir le potentiel à influencer autrui. Alors, c'est un petit peu la configuration mais là, évidemment, il faut aussi d'autres facteurs qu'un Neptune en scorpion mais des manipulateurs, des escrocs, de ceux qui vont savoir jouer sur la corde sensible pour obtenir ce qu'ils veulent d'autrui. Donc, voilà, un côté manipulateur mais ça, c'est une conscience, c'est un type de conscience, une conscience inférieure où on cherche à avoir ce qu'on désire personnellement avant tout sans se soucier de l'autre et de son bien-être mais effectivement, on peut développer comme ça avec Neptune en scorpion une vraie capacité à manipuler quelque part. On peut aussi l'utiliser pour manipuler des énergies parce que le scorpion relie aux plantes des énergies et donc, voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut faire peut-être un petit peu attention parce que quand on dit les énergies, ça peut être encore une fois le magnétisme donc on peut dégager une énergie magnétique qui peut être aussi à double tranchant parce qu'on peut attirer vers soi des personnes qui ne seront pas toujours positifs et bénéfiques, on peut vraiment attirer aussi des personnes néfastes mais on peut aussi travailler avec des énergies comme dans le cas du Reiki, du magnétisme et d'autres pratiques de ce type-là. Donc ça peut demander à être bien travaillé, bien épuré parce que Neptune en scorpion peut mettre en contact d'abord avec ce qu'on va appeler l'astral et le bas astral donc si on n'a pas fait un travail d'épuration de ses propres émotions, peur, forme pensée, croyance limitatrice, on risque de se connecter à du bas astral donc on va attirer vers soi des personnes qui sont sur un bas astral et même des entités parfois aussi, ça peut être des personnes qui sont des êtres, des créatures qui ne sont même pas incarnées qui se trouvent sur le plan astral. Donc voilà, bien souvent il y a un besoin comme ça avec Neptune en scorpion de regarder où on en est sur le plan émotionnel et d'avoir, si je puis dire, un travail d'épuration, de libération des émotions, des émotions plombantes et inférieures. Donc voilà, si par exemple on est sensible à la jalousie, on risque d'attirer vers soi des personnes qui pourront elles-mêmes se montrer jalouse. Si on a dépendance affective, on va tomber sur quelqu'un qui va utiliser cette problématique de dépendance affective qui va peut-être justement nous manipuler facilement. Donc c'est pour ça qu'il y a bien souvent besoin de faire un travail de résilience, de guérison sur des blessures émotionnelles parce que c'est là où on peut se libérer d'émotions inférieures qui sont des failles aussi quelque part qui attirent vers soi comme je disais des personnes ou des entités ou des situations qui peuvent être non seulement compliquées mais vraiment très difficiles à vivre. Donc comme je le disais effectivement les dualités peuvent être exacerbées donc on passe par des grands hauts et des grands bas mais on peut aussi vivre des situations très... une forme de dichotomie par exemple on peut être dans une relation de dépendance affective et puis quelques temps après parce qu'il y a séparation on va passer par une phase de solitude et là on se retrouve face à soi-même. Donc voilà des expériences de vie qui peuvent être très elles aussi dans la dualité et dans une forme un peu comme ça de séparation où c'est comme si on disait mais oui mais je n'arrive pas à la fois à être bien avec l'autre et bien quand je suis seule et enfin voilà ça peut être compliqué au départ mais c'est justement ce qui amène à travailler Neptune en scorpion. Donc voilà peut-être dans certains cas des situations de crise qui pour certaines vont se répéter jusqu'à ce qu'on comprenne c'est vraiment le travail de révélation de Neptune en scorpion on comprend pourquoi tu vis cette crise parce que si tu ne la comprends pas enfin si tu ne comprends pas le pourquoi tu vas en vivre une autre plus tard tu auras beau te sortir de cette crise là mais si tu n'as pas compris les mécanismes qui étaient à la base de la situation de crise même si la situation s'arrête elle va se reproduire sous une autre forme c'est encore une fois comme dans l'exemple de la dépendance affective oui une relation peut s'arrêter mais si on n'a pas réglé sa problématique de dépendance affective la prochaine relation sera encore construite sur cette faille cette faille narcissique donc il peut y avoir comme ça des choses à travailler y compris aussi sur le rapport à l'argent parce qu'il peut y avoir parfois un flou par rapport à la gestion de l'argent ce n'est pas qu'il y a des problématiques pour arriver à avoir de l'argent mais c'est la gestion elle-même de l'argent qui peut être un petit peu compliquée il peut y avoir des situations de crise aussi il peut y avoir des choses à comprendre sur le rapport que l'on entretient à l'argent qu'est-ce qu'il représente en moi dans mon d'un point de vue de mes formes pensées et croyances qu'est-ce que j'ai comme valeur liée à l'argent et j'ai besoin peut-être d'éclaircir ça pour comprendre pourquoi je vis des crises et arriver effectivement à me sortir de la répétition de certains schémas donc effectivement il peut y avoir comme ça des émotions qui sont exacerbées telles que le stress l'angoisse l'anxiété mais toujours pareil Neptune en Scorpion c'est le guide pour se sortir de ça donc la maison dans laquelle se trouve Neptune en Scorpion va donner comme ça des clés de compréhension d'un travail très spécifique à réaliser pour être guidé à sortir de ces crises et donc en résumé Neptune en Scorpion est une très belle configuration pour aider à voir comment traverser les ombres comment se sortir d'émotions négatives de d'un trauma enfin voilà comment activer la résilience comment révéler les capacités que l'on a en soi en termes de qualité supérieure de potentialité justement aussi la résilience comment régler des problématiques dans sa vie et aussi dans son environnement comment on peut intervenir pour régler des choses comment on peut mobiliser l'esprit d'investigation le sens de la recherche la perspicacité le fait de vraiment comprendre les choses en profondeur et en même temps c'est aussi ça la dualité c'est je comprends ce qui se passe et je comprends ou je vois quelle est la solution à mettre en oeuvre et quand je connecte les deux forcément du coup ça fait évoluer les situations et ça amène vers une transformation c'est une très belle configuration pour développer le goût de la vérité et le fait de si je puis dire de s'approprier cette qualité et de l'utiliser dans sa vie c'est le détecteur de ce qui est caché de ce qui peut être mensonger faux d'un secret de famille d'un secret dans son environnement donc on va chercher la vérité ça peut être aussi une vérité là aussi scientifique on va découvrir des lois ou on va travailler avec des lois scientifiques on va découvrir des choses particulièrement subtiles et porteuses mais on travaille avec la notion en fait de révélation aussi de la vérité mais ça peut être aussi la beauté parce que le rayon 4 et le scorpion a quand même un rapport avec le fait de révéler la beauté la beauté qui peut être cachée au départ aussi chez quelqu'un dans une situation ou qui est présente mais qui peut être on va dire intensifiée davantage distribuée dans ce monde donc ça peut stimuler aussi pas mal de créativité artistique Neptune en scorpion où en fait sans forcément s'en rendre compte ce qu'on cherche à faire c'est révéler la beauté à travers une expression artistique ou alors une qualité que l'on met que l'on symbolise que l'on met en forme dans une création artistique ça peut être une grande idée aussi un concept que l'on met en forme parce qu'on a une sensibilité des capacités en peinture en musique en sculpture etc etc donc aller chercher effectivement les ressources et les qualités cachées en soi et chez les autres tout ce qui favorise l'évolution tout ce qui permet de sortir de situations de crise et dans le monde les situations de crise je ne sais pas qu'il n'y a que ça mais il y en a partout donc on a aussi besoin de ces personnes porteuses de Neptune en scorpion qui peuvent aller là où c'est complexe compliqué et même un peu ténébreux et conduire vers des vraies sorties de crise que ce soit des crises humaines conflictuelles entre des personnes au sein d'une entreprise ou même entre des nations qui s'opposent ou que ce soit des crises comme je disais environnementales financières etc etc Neptune en scorpion peut conférer à la fois cette sensibilité à y aller de façon un peu combativité du scorpion mais aussi donc à trouver des solutions pertinentes et réellement transformatrices c'est à dire que le scorpion un de ses grands pouvoirs c'est qu'une fois qu'on a fait table rase du passé on a fait table rase du passé on ne va pas revenir en arrière donc une fois la solution trouvée il n'y a plus de retour en arrière possible donc ça c'est une vraie transformation une vraie évolution donc travailler à faire évoluer les choses les situations les mentalités etc etc mais aussi voire surtout la conscience c'est le travail de Neptune en scorpion et donc arriver aussi à unifier et même à faire fusionner les dualités pour que de là aussi émerge quelque chose de nouveau et de supérieur et de plus juste aussi c'est encore une fois harmonie par le conflit le rayon 4 du scorpion et ça amène soit une guérison soit encore une fois une transformation etc une amélioration une progression etc etc une pacification voilà voilà ce que j'avais envie de vous proposer comme interprétation générale de Neptune en scorpion à suivre les vidéos qui vont être consacrées à l'interprétation de Neptune en scorpion en maison donc au vu des demandes qui m'ont été faites comme je disais je vais traiter des 12 maisons donc prochaine vidéo on sera sur les 4 premières maisons d'un Neptune en scorpion voilà je vous remercie de votre écoute et de votre présence sur ma chaîne YouTube merci des abonnements et puis des partages qui font vivre cette chaîne et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psycho-astrologie et puis je vous remercie